Des sourires après la prestation des Bleus face à la Jamaïque dimanche. Le départ du groupe pour le Brésil, ce sont les choses sérieuses qui débutent pour l'équipe de France. Découvrez son actualité tout de suite dans son journal. Retour sur les dernières 24 heures des Bleus et sa large victoire 8-0 sur la Jamaïque. Fin de la préparation et entrée dans le vif du sujet, l'équipe de France quittait l'île avec certaines certitudes, mais surtout beaucoup d'envie. Le plein de confiance, on a vu aussi le public nous applaudir à la fin du match. Donc voilà, c'était justement pour nous faire passer un message et pour nous dire on sera derrière vous et c'est sûr que ça fait toujours chaud au cœur. Ça y est, maintenant on y est, on rentre dans le vif du sujet, mais je pense qu'on est prêts. Les supporters sont venus apporter un dernier soutien à la sélection qui s'envolait ce matin 10h30 direction Sao Paulo. Disponibles, les joueurs se sont arrêtés pour saluer la foule et signer des autographes. A bord d'un Airbus affrété pour eux, les Bleus pourront profiter de 40 places en business, de quoi faire passer plus vite les 13 heures de vol. Et pour ceux qui s'inquiéteraient de voir l'équipe trouver le temps long, le sélectionneur a tenu, à rassurer tout le monde. Ben oui, ça va être long après, ne vous inquiétez pas, ils ont des... Même dans les airs, ils ont des distractions et tout leur... Même s'ils vont dormir un peu, mais ils vont se divertir. Et les joueurs n'ont pas tardé à confirmer les propos de Didier Deschamps. Parmi d'autres, le défenseur du Real Madrid, Raphaël Varane, a immortalisé le moment avant le décollage et posté sur son compte Twitter une photo du groupe, en partance pour le Mondial. Les Bleus arriveront à 23h05 heure française à Sao Paulo, soit 17h sur place. Ils prendront ensuite un autre vol qui les emmènera à Ribeiro-Préto, fin du périple prévu à 2h heure française.